Bon les gars, je suis vraiment désolé, je suis le mec le moins ponctuel de cette plateforme. A la base, je voulais faire une vidéo avec une première partie sur la visite de Melbourne et une deuxième partie sur mon arrivée à Falls Creek. Le truc, c'est que quand je suis arrivé sur Melbourne, j'étais tellement dans le rush faire une vidéo, faire une vidéo, faire une vidéo, qu'en fin de compte, je n'ai pas profité, ça s'est ressenti sur les rushs. Du coup, j'ai préféré la mettre en stand-by et attendre de pouvoir tourner la suite. Le truc, c'est que je suis dans une colloque de 8 personnes, donc vous vous doutez bien que je ne pouvais pas tourner dans ces conditions, il y avait du bruit all-time. Du coup, comment ça va se passer ? Je vais faire une vidéo plus axée Falls Creek, tout en expliquant un peu brièvement ce que j'ai fait à Melbourne pendant les deux semaines, avec l'administratif, etc. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à m'exposer le bouton like et à me lâcher un commentaire. Moi, ça me soutient, ça me motive à faire plus de vidéos. Bref, je ne vous en dis pas plus, on est parti. Ouais, nous revoilà. Du coup, comme vous avez pu voir sur la première vidéo, mon arrivée à Melbourne s'était super bien passée, avec le bus, etc. Je n'ai pas du tout galéré à aller jusqu'à l'hôtel. Et ça, c'est vraiment le point positif de mon arrivée à Melbourne. Le Space Hotel, il était génial. Tu as 8 étages et tout ce que tu peux imaginer, ils l'ont. Que ce soit un cinéma en passant par une salle de sport, ils ont tous les mecs. T'inquiète-toi pas, ils sont équipés. À la base, j'avais choisi cet hôtel-là pour faire une ref à ma cousine, parce qu'elle y était allée quand elle est partie en Australie. Et elle avait pris une photo un peu sur le jacuzzi, etc. Et je me suis dit, vas-y, je prends le même et je lui fais la ref en lui envoyant la même photo. Le truc, c'est que quand je suis arrivé, c'était l'hiver. Et le jacuzzi, il est sur un ouf-top. Du coup, non. Juste toutes les cailles. Donc, votre dévoué serviteur, il s'y est quand même collé. Il y est allé. Mais le truc, t'es blindé all-time, en fait. T'as tout l'hôtel qui est allé à H24. Et du coup, à certains moments, les mecs, ils sont à la limite 20 dedans. C'est un calvaire. Du coup, tu ne peux pas prendre de photos et tu ne peux pas forcément profiter. Et quand je suis arrivé, il y a un truc qui m'avait surpris. Et ça, je ne m'y attendais pas. C'est que l'hôtel était infesté de français. La moitié, pour ne pas dire les trois quarts, était français. Donc, en soi, je n'ai pas été dépaysé. Ça m'a permis de m'adapter à mon rythme. Ce n'est pas plus mal. Et surtout, ça m'a grandement facilité la vie pour pouvoir faire des rencontres. Parce que rencontrer des gens quand tu arrives dans un nouveau pays, que tu as la barrière de la langue, parce que je suis une tanche en anglais, forcément, c'est moins simple. Bref, une fois bien installés, les sacs posés, que j'ai rencontré un peu de gens et que je me suis remis du décalage horaire, surtout. J'ai dû m'occuper de toute mon administrative. Ça comprend. L'ouverture d'un compte en banque, l'ouverture d'une ligne téléphonique, la création d'un TFN number. Ça, les gars, c'est indispensable. Ça te permet de ne pas être taxé comme un bâtard. Et c'est quand même bien pratique. Et je me suis pris quand même la carte Mikey. C'est l'équivalent de la carte Navigo en France, si tu veux, pour pouvoir aller partout dans Melbourne. Ce qui m'a facilité la vie pour aller à Saint-Kilda, etc. Mais on va y revenir un peu plus tard. Et honnêtement, les gars, je n'ai jamais vu un administratif aussi simple. C'est-à-dire que, littéralement, pour ouvrir un compte en banque et ouvrir ma ligne téléphonique, que ça m'a pris moins d'une journée. Les gars sont super à l'écoute. Et ça, c'est vraiment le point positif. C'est qu'ils t'expliquent jusqu'à ce que tu comprennes. J'avais peur d'être largué, etc. Et en fin de compte, non, les mecs, ils prennent leur temps. Ils font leur maximum pour que tu comprennes. S'ils voient que tu es vraiment en galère, ils te traduisent ça sur Google, etc. Franchement, un service au top. Donc, moi, c'est mon expérience. Je n'ai pas eu de problème là-dessus. C'était vraiment génial. Et surtout, ils n'essayent pas de t'arnaquer en te disant vas-y, prends le truc le plus cher. Non, ils te demandent, voilà, c'est quoi ton objectif, c'est quoi tes trucs, tes machins. Et après, ils s'adaptent en fonction de tes besoins. Donc, ça, franchement, nickel. Bon, on va changer de spot. Allez, je vous emmène avec moi. Du coup, on va parler un peu de la suite. Le truc, c'est que deux semaines, ça passe très vite. Surtout quand tu fais du montage pour ta première vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Je vous la pose juste là parce qu'elle est juste super bien. Vous allez adorer. Bref, entre deux montages, je suis quand même allé visiter un petit peu. Et honnêtement, j'ai été surpris. Il y a de très belles choses. La plage de Sakilda est juste super belle. Là, ils ont énormément de street art dans les rues. Et du bon street art, tu vois. Ce n'est pas du street art dégueulasse. Donc, ça, c'est super agréable. Ça veut dire que tu vas te balader un peu dans les rues et tu vas avoir des super grosses fraises. Ils ont même fait une rue qui est dédiée à ça. On est dans la rue Osier, qui est la fameuse rue avec tous les graphes. Je m'attendais à quelque chose avec beaucoup de graphes artistiques. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. C'est assez sympa. C'est quelque chose à faire. C'est quelque chose à faire. Où les gens peuvent venir et taguer, etc. Donc, franchement, super stylé. Mais je pense que vraiment ce que j'ai préféré dans Melbourne, ça reste le musée. Ils ont un musée qui est exceptionnel. Ils ont un scud de triceratops quasi complet. Ils ont des super fossiles. Ils ont vraiment, c'est un truc de fou. Si vous y allez, allez le faire parce que ça vaut vraiment le coup. En plus, moi, j'ai eu vraiment un coup de peau parce que quand j'y suis allé, il y avait une exposition sur les animaux fantastiques avec les costumes, les décors, etc. Et du coup, j'ai pu voir ça de mes yeux. Et franchement, c'était super stylé. J'ai pu rencontrer des gens super à l'hôtel avec qui franchement, je me suis super bien entendu. On a fait de l'escalade, du billard. On est allé danser, etc. On est allé visiter aussi un peu Melbourne. C'était super stylé. D'ailleurs, gros big up à Thibault et Noemi. Je vous mets leur Insta en description parce que leur aventure a l'air d'être particulièrement intéressante. Et honnêtement, ils le méritent. Ce sont des crèmes. Donc, allez checker ça, suivez-les et passez-leur le big up de ma part. Même si avec tout ça, malheureusement, Melbourne n'a pas été un coup de cœur pour moi. Tout simplement parce que c'est genre trop grand. Tu vois, c'est Paris, sans l'eau d'un nauséabonde et avec des routes propres. Après, je ne suis resté que deux semaines. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé parce que je n'ai pas pu visiter tout Melbourne calmement. C'est comme si quelqu'un venait me voir et me dit, voilà, j'ai visité tout Paris en deux semaines. Ce n'est pas possible. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. Mais en tout cas, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi sur le moment. Je vais me poser là. Clac. On est good ? Bon, on est good. Bref, après les deux semaines passées à Melbourne, il fallait bien que je me déplace jusqu'à Fosskrieg pour aller faire ma saison. Et là, mec, je n'ai pas été déçu du voyage parce que déjà, je m'attendais pour en avoir pour très cher. Et au final, j'avais aussi à trouver un ticket V-Line qui me comprenait train, bus et navettes pour aller jusqu'en bas de la montagne pour moins de 20 dollars. Donc, franchement, c'est super cheap. Mais c'est à partir de là où ça a commencé à se corser. Parce qu'une fois arrivé en bas de la montagne, il fallait bien que je monte jusqu'à la station. Mais je n'avais plus rien de réservé. Et du coup, je me suis dit dans ma tête, innocement, je me suis dit, bah, ok, vas-y, j'arrive et je fais du stop pour monter jusqu'en haut. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Du coup, quand je suis arrivé, on était plusieurs navettes à être arrivés en même temps. Et du coup, plusieurs chauffeurs. Donc, moi, je descends, je pose mes bagages sur le bord de la route et je me dis, bon, je check les bus, je regarde si je peux faire du covoit ou quoi que ce soit. Et il y a un des chauffeurs qui vient me voir qui me dit, ouais, tu vas à Fosskrieg ? Je fais, oui. Il me fait, ok, bah, tu vas dans cette voiture, on ne peut pas, il faut y aller. Je fais, mais moi, je n'ai rien réservé. Et le gars, il avait déjà commencé à prendre mes sacs. Du coup, je suis le mouvement, je me monte. Et du coup, le chauffeur du véhicule qui n'était pas le chauffeur qui m'a dit de monter dit, ok, bah, il faut qu'on attende la troisième personne. Le truc, c'est qu'on était déjà trois dans la voiture en tant que saisonnier. Et je me dis, là, il y a un problème. Soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit il y a un problème. Je me dis, bon, c'est pas grave, au pire, elle s'est trompée, ça arrive, tu vois. Du coup, on attend, la troisième personne arrive. Donc, on part avec 15 minutes de retard. On commence à rouler. Et après 15-20 minutes, là, le téléphone du chauffeur commence à sonner. Genre 5, 10, 15 fois. Donc, au bout d'un moment, il décroche en étant au volant. Il dit, voilà, écoute, là, je suis en train de conduire. Je peux pas, je te mets sur au perleur. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il lui explique dans un anglais australien assez chaotique. Et du coup, il dit, ok, bon, bah, attends, je te rappelle. Il s'arrête, il le rappelle, il parle plus en détail. Mais moi, vas-y, mec, c'est la nuit, j'ai faim, j'ai pas mangé de la journée. En plus, j'ai mal des transports, vraiment un calvaire. Du coup, mon cerveau, il se met en off et je fais pas attention à ce qu'ils disent. Genre, je prête même plus attention à essayer de traduire. Du coup, il repart, il attend, il dit, putain, attendez, les gars, va falloir que ça arrête. Parce qu'on a un extra et je sais pas qui c'est. Je fais, bah, c'est moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je fais, bah, je sais pas. Moi, c'est un de tes collègues qui m'a dit de monter parce que j'avais la fausse-cré qui me fait, mais t'as réservé ? Je fais, bah, non. Du coup, il y a eu un gros quiproquo. Et je lui dis, bah, écoute, si c'est juste une question d'argent, je paye, y'a pas de souci. Elle fait, non, non, t'inquiète, dis-moi juste dans quelle entreprise tu vas. Donc, je lui ai dit que je vais dans tel ski shop. Elle fait, ok, bah, t'inquiète, on se démerde avec eux. De toute façon, je vais pas te laisser sur le bord de la route. Et voilà, donc, franchement, merci à elle parce qu'elle m'a sauvé mon début de saison. Parce que sinon, je savais pas comment faire. Je dormais dehors, surtout qu'il pleuvait dès à le barde, donc c'était vraiment pas fou. Pas fou. Ouh, c'était vraiment pas fou. Et du coup, me voici arrivé à Foscrick. Donc, quand je suis arrivé, je crevais la dalle, comme je disais. Donc, je me suis tapé ma meilleure pizza. C'était trop bien. Et j'ai pu rencontrer du monde dès le début. Donc, ça, franchement, c'était la meilleure arrivée que je pouvais imaginer, quoi. Du coup, quand je suis arrivé à la coloc, j'étais le premier de ma chambre à être arrivé. Pas le premier de la coloc, mais le premier de ma chambre. Du coup, j'ai pu choisir mon lit. J'avais le choix entre un lit simple et un lit superposé. Bien évidemment, après 5 ans d'alternat, on connaît les pièges. J'ai choisi le lit simple. Je suis pas fou. Et d'ailleurs, en parlant de colocation, changement de décor. Bienvenue chez moi. Comme j'ai dit au début de vidéo, on est 8 dedans. Et honnêtement, j'avais un peu peur parce que je me suis dit 8, il va y avoir des petites tensions, etc. Et au final, pas du tout. Tout le monde était respectueux. Il n'y a pas eu de problème, pas d'embrouille. Il n'y a rien du tout. Franchement, pixel. Du coup, la coloc était littéralement située à une minute à pied du shop. Ça, c'était vraiment le luxe ultime. Parce que comparé à d'autres saisonniers, on n'avait pas marché pendant 20, 25 minutes. Donc, on était vraiment super bien situés. D'ailleurs, je vous ai parlé de lit simple et de mon choix de lit. Regardez, entre quoi et quoi j'avais le choix ? J'avais le choix entre ça et ça. Donc, honnêtement, je pense que j'ai bien fait de prendre le lit simple. Et après, comme je disais, c'est qu'on faisait des activités et la vie à la station, honnêtement, elle n'est pas si différente de celle des stations en France. Excepté le fait que je veux parler anglais à 24, le rythme, travail, détente et ski, il était exactement le même. J'ai pu me mettre dans la salle de sport et honnêtement, je suis plutôt content. Il y a un petit physique qui se met en place et tout. Je suis content. Point commun avec la France, tu n'as pas grand chose à faire comme activité le soir excepté aller dans les bars. Sauf qu'aller dans les bars, moi, ce n'est pas trop mon truc. Tout simplement parce que 1, je ne tiens pas l'alcool, ça me fait dormir. 2, quand tu vois les cartes avec les prix des boissons, tu as peur. Du coup, je sortais principalement au moment des ski nights et le mercredi soir parce que c'était les soirées fléchettes. C'était une ambiance qui était vraiment super électrique et tout, super good vibe, tout le monde était heureux. Les supporters de foot en France, à côté, c'est rien. Je te jure, quand les mecs gagnent aux fléchettes, ils gueulent à un niveau, ils sont là. Il y avait d'autres soirées prévues dans la station comme des soirées karaoké. Sur le papier, c'est stylé, tu vois. Mais le problème, c'est que les mecs, quand ils arrivent, ils sont bourrés et c'est des faux soyeurs. Je te jure, ils creusent comme ça, ils enterrent les chansons une à une. Après, ça fait partie de la vibe aussi, tu vois. Donc, c'est cool. Et il y avait aussi des endroits un peu plus calmes dans la station si tu avais envie de chill, etc. Donc, honnêtement, il y en avait vraiment pour tous les goûts. c'était génial. Et vous voulez voir un truc cool ? 3, 2, 1. Ouais, je sais, je ne savais pas comment faire la transition, mais avouer, c'était stylé quand même. Du coup, le travail. Ouais, je sais, je passe du coq à l'âne, mais vas-y, t'as capté, je ne savais pas trop comment faire la transition. Si vous aviez une idée de transition, mettez-le au moins en commentaire, comme ça, ça va m'aider. Donc, moi, durant la saison de ski, j'ai travaillé dans un skishop, j'étais skiman, ce qui consiste à vendre pour entretenir et louer le matériel de ski et de snowboard. Du coup, moi, durant la saison, j'ai eu deux entreprises. Une pour la première moitié et une deuxième pour la deuxième moitié. J'ai commencé ma saison en étant à Central Snow Sports, donc avec une équipe qui était vraiment au top. Ils ont toujours été là pour m'aider si je galérais à trouver mes mots ou à comprendre, même si à certains moments, c'était un peu difficile avec leur accent. Ils ont fait preuve d'une patience à mon égard assez exemplaire, donc un grand merci pour ça. Du coup, ce que je faisais principalement dans cette entreprise-là, c'était beaucoup de locations. Donc, c'était donner les chaussures, set up les skis, etc. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi, la vente, je ne pouvais pas trop en faire parce que mon anglais était vraiment approximatif. Et par contre, gros point noir, c'est que je n'ai pas pu accéder au workshop. Donc, c'est tout ce qui est atelier et qui permet justement de waxer, de réparer les skis, de les affûter, etc. C'est dommage parce que moi, c'est exactement ce que je faisais H24 quand j'étais en France. Du coup, je me suis senti un petit peu bridé et je n'ai vraiment pas trop compris la réelle raison qui les a poussés à m'interdire cet accès-là. Du coup, je ne me suis pas senti super débordé. Au bout d'un moment, ils m'ont dit « Ouais, on va avoir les vacances scolaires, on va se faire arracher et tout. » Et moi, je m'imaginais vraiment les vacances de février fois 10. Quand il me l'a expliqué, c'était ça. Et au final, pas du tout. C'était tranquille. Et les mecs, ils s'agitaient là. Ça se voit qu'ils n'ont jamais vu les vacances de février. En France, mon frère, il ferait une syncope, les mecs. Du coup, j'ai pu apprendre aux côtés d'eux les différents matos parce que même si j'avais eu de l'expérience, ça m'a permis de voir d'autres chaussures, d'autres skis, d'autres snowboards et du coup, d'élargir un peu ma panel de connaissances sur le matériel de ski. Et ça, franchement, c'est cool. Après, on travaillait 32, 35 heures par semaine. Ça avait le mérite de nous laisser du temps libre pour nous reposer ou faire du snowboard. principalement pour faire du snowboard. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on était trop nombreux pour le peu de travail qu'il y avait. Donc, ils m'ont demandé de partir. Donc là, là-dessus, moi, j'ai dû dire oui. Je n'avais pas trop le choix, on va dire, entre guillemets. Et là, grosse montée de stress parce que je n'avais rien prévu. J'étais censé rester jusqu'au 1er octobre et du coup, là, je me retrouve vraiment au dépourvu. Surtout qu'ils me disent voilà, tu as 48 heures. Je fais ah oui, d'accord, ok. Du coup, la grosse montée de stress. Le soir, j'arrive quasiment pas à dormir. Et là, j'ai eu un coup de chance incroyable. Pour vous la faire coudre, j'allais très régulièrement dans un café et j'étais devenu assez pote avec la patronne et avec les gars. Du coup, je leur ai expliqué la situation dans laquelle j'étais et ils m'ont mis en relation avec un gars qui cherchait quelqu'un. On s'est super bien entendu et j'ai pu trouver un taf grâce à eux. Donc, un grand merci à eux parce que sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc, si vous allez à Foscrick un jour, allez au Slides, c'est le nom du café. Ils sont en or, c'est tous tes goûts de vibes et en plus, ils sont à côté des télésièges donc tu peux aller prendre ton café avant d'aller rider et c'est juste super génial. Donc, retenez cette adresse-là, c'est vraiment la petite... C'est la bonne adresse. Et je commence la deuxième partie de saison à Snow Monkey donc ici. Et honnêtement, je me suis super amusé parce que j'ai retrouvé un peu l'ambiance que j'avais dans ma dernière entreprise en France où c'était vachement familial, où on était un peu tous proches, etc. C'était une ambiance un peu chill et franchement, c'était trop bien. Étant donné que j'ai pu pratiquer mon anglais à Central, quand je suis arrivé ici, j'avais déjà un meilleur niveau d'anglais ce qui fait que du coup, je pouvais faire de la vente, je pouvais aller à la caisse, etc. sans bégayer et alors là, je me suis éclaté. Et surtout, j'ai pu aller dans le workshop et du coup, reprendre de l'atelier, ça, ça m'a fait vraiment trop plaisir parce que c'est vraiment ce que j'aime. Tu vois, j'ai l'impression d'être un artisan quand je refais un ski et tout, c'est trop stylé. D'ailleurs, un grand merci à eux parce qu'ils m'ont permis de tourner juste ici. Donc, si jamais vous venez à Falls Creek, venez au Snow Monkey parce que c'est vraiment un super endroit pour avoir du bon matos. Donc, vraiment une super fin de saison. Après, en termes de snowboard, on ne va pas se mentir, l'Australie, ils ne sont pas réputés pour leur neige. Après, je comprends pourquoi. Le domaine, il est assez petit, la neige, c'était beaucoup de neige de printemps. Après, vas-y, je suis un chat noir. Je suis arrivé, c'était la pire année depuis au moins 10 ou 15 ans, tu vois. Pour leur décharge, l'année 2022-2023 a vraiment été pourave pour tout le monde. Même en France, sur ma dernière saison, ce n'était pas tip top par rapport à l'année passée. Du coup, ça, on ne peut pas trop leur en vouloir. Mais j'ai quand même pu profiter à fond. En France, je faisais beaucoup de hors-piste. Ici, ce n'était quasiment pas possible. Du coup, j'ai pu vraiment poncer le snowpark. J'ai calé mon premier 3-6, mon premier rainbow rail. Et en vrai, ça, je suis super fier de moi. Et surtout, le point le plus positif de ma saison, c'est que par rapport à la France, les gars, il y a des snowboarders. Du coup, j'ai pu faire du snowboard avec d'autres gars où on faisait des groupes de 6-7. Et c'était juste vraiment waouh, c'était génial, quoi. Même si les pistes ne sont pas super pentues, j'ai quand même réussi à tracer une pointe à 88 km heure. Et encore, j'ai dû freiner parce que sinon, je shootais quelqu'un. Donc, j'ai freiné, les gars. J'ai tué personne. Calmez-vous ! Bref, c'était quand même une super saison. J'ai pu voir d'autres facettes du snowboard. J'ai pu faire des rencontres incroyables. Bref, je suis trop content de ma première étape du voyage. J'ai hâte de voir la suite. Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, n'hésitez pas à me DM. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Et voilà, on se retrouve en Australie dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !